Bonjour, donc effectivement je vais vous faire un retour d'expérience sur la pérédance familiale en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, puisque vous allez voir il y a quand même quelques petites particularités. Donc je travaille à la maison de l'enfant et de la famille qui est à Créteil, qui est ouverte depuis janvier 2023 et elle réunit plusieurs services de pédopsychiatrie et elle se trouve à l'extérieur de l'enceinte même de l'hôpital. Pas loin, mais quand même à l'extérieur, donc c'est quand même quelque chose de très positif et qui aide énormément les familles à venir depuis que ce n'est plus dans l'enceinte même avec les locaux hospitaliers. On y rend soit les enfants et leurs familles dans une approche écosystémique, c'est-à-dire qui va vraiment réunir tous les systèmes que peuvent entourer l'enfant. Donc la famille, bien sûr, mais aussi l'école, l'institution socio-éducative, c'est assez large. Et elles rassemblent dans ce même endroit savoir thérapeutique et expérientiel, donc en ce même lieu, au service du soin, de l'enseignement et de la recherche. On travaille donc dans une approche écosystémique où on fait ce qu'on appelle un diagnostic de situation. C'est vraiment pour essayer de décentrer un petit peu de l'enfant et faire un petit peu travailler toutes les personnes qui sont autour, famille mais aussi institutions, pour pouvoir un petit peu sortir de la problématique très individualisée. Donc on essaie de penser l'enfant dans son environnement, considérer l'influence que va avoir tous les systèmes et toutes les personnes qui peuvent graviter autour de lui pour améliorer son bien-être. On essaie de consolider les mécanismes de résilience en centrant sur les compétences des systèmes, plutôt que de pointer ce qui fonctionne moins bien. On essaie de favoriser l'accès à une bonne santé, dont le soin, et non pas le soin comme seul accès à la santé. Donc c'est pour ça que dans la MEF, la maison de l'enfant et de la famille, on va y trouver bien sûr des soignants, des pédopsychiatres, des orthophonistes, mais aussi des associations, des chercheurs. On va avoir des liens avec la ville aussi, la municipalité, pour avoir accès à ce qui peut se proposer comme loisirs, mais aussi comme aide. Et on essaie vraiment de soutenir un partenariat entre tous les différents systèmes pour pouvoir aider les familles à reprendre un peu de leur autonomie et d'une vie satisfaisante pour elles. Et on essaie surtout de rétablir un langage commun, puisque c'est vrai que des fois on peut parler de la même chose, mais avec des mots différents selon d'où on se place. L'enseignante ne parle pas pareil que les parents, que le soignant. Donc on essaie un petit peu... Moi surtout, des fois j'aime dire que je fais un peu de traduction, je suis un peu traductrice. Parce que j'essaye un peu d'aider les familles à se repérer dans tout ce jargon qui peut être vraiment très varié. Donc au niveau des stratégies nationales 2023-2027, il y a aussi bien celle pour les TND que agir pour les aidants. C'est vrai que aider les aidants figurent dans toutes ces bonnes stratégies qui sont aujourd'hui actuelles. Donc on a essayé de partir là-dessus pour montrer un peu l'intérêt qu'il pouvait y avoir de mettre un père aidant famille au sein du service. Mais on est aussi parti de ce qui peut faire... Ce qui peut entourer le droit de l'enfant. Donc là, c'est par exemple la charte européenne des enfants hospitalisés ou la Convention internationale des droits de l'enfant de l'UNICEF. Mais ça peut être très large. En gros, on a essayé vraiment de démontrer l'intérêt vraiment principal de l'enfant et donc des familles aussi à avoir une père aidante au sein du service. Puisque, comme vous le savez, les budgets ne sont pas toujours évidents à obtenir. Donc on a essayé de s'appuyer là-dessus. Donc on essaye vraiment... Vraiment, comme les parents sont pleinement associés à la prise de décision, il faut pour ça qu'ils aient reçu une information adaptée, mais aussi que l'enfant doit avoir reçu une information adaptée à son âge et à sa capacité de compréhension. Donc on essaye vraiment d'informer aussi bien l'enfant que le parent. Des fois, dans des mêmes moments, mêmes espaces, des fois dans des moments ou espaces séparés, ça va vraiment dépendre de la temporalité, mais aussi du besoin, de la situation. On essaye de s'adapter, pas partir avec trop de dogmes préconçus. Donc le consentement, c'est le parent qui le donne en pédopsychiatrie puisque l'enfant n'est pas encore en capacité de le donner légalement. Mais par contre, il y a ce qu'on appelle l'assentiment, qui est un processus dynamique et évolutif. Donc c'est-à-dire que l'enfant, même s'il ne donne pas son consentement, on essaye vraiment qu'il soit pleinement acteur de sa santé, de son soin, de son évolution, de son processus. On essaye qu'il comprenne ce qui se passe, bien sûr, en adaptant à son âge, à ses capacités de compréhension, à ses besoins, puisque des fois, les besoins de la famille ou de l'enseignant ou de la société n'est pas le besoin ou la question qu'a l'enfant. Donc lui laisser cet espace à lui pour petit à petit qu'il puisse construire son autonomie et sa capacité décisionnelle pour lui-même. C'est quelque chose qu'on va essayer vraiment de construire tout au long du parcours et qu'on essaye de faire en sorte que les familles puissent le construire elles-mêmes en dehors du moment de soin. Que ce ne soit pas que dans l'enceinte de la salle de consultation, mais que ça jalonne un peu tout leur parcours. Donc pour ça, les enfants seront centres du processus décisionnel. Leur opinion doit être recherchée, obtenue et dûment prise en compte. Bien sûr, en compte tenu de ses capacités, soit en âge, soit en compréhension, c'est évidemment à adapter, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut ne pas le regarder, ne pas lui poser des questions, ne pas le prendre en compte et en considération. Le niveau de participation d'un enfant dépend également de l'attitude des adultes, en fait, adultes soignants comme famille, qui doivent promouvoir et encourager la participation et créer un environnement et des conditions favorables. C'est vrai que pour lui, pour qu'il puisse pleinement comprendre les enjeux de la situation et sa participation, qu'il puisse s'en saisir petit à petit, ou pleinement en fonction de son stade de développement actuel, il faut pour ça que les adultes autour soient dans un environnement incapacitant et qui lui permettent, en fait, de se sentir libre et de s'exprimer, de se sentir légitime à s'exprimer. Donc les parents sont des acteurs complètement essentiels dans ce modèle de décision partagée et les parents doivent être suffisamment informés, responsabilisés et soutenus afin qu'ils participent activement au processus décisionnel et qu'ils puissent, à leur tour, soutenir et guider leur enfant, puisque, bien sûr, c'est eux qui ont cette responsabilité-là et qui ont tout à fait leur avis à donner, leur consentement à donner. On essaie que ce soit quelque chose qu'il va petit à petit se transférer vers l'enfant qui va devenir de plus en plus grand jusqu'à ce que ça n'arrive pas le jour de ses 18 ans et un jour avec, d'un coup, quelque chose qui lui tombe dessus, quelque chose d'un peu d'évolutif et qui grandit en même temps que lui. Donc ils sont les parents tenus d'autoriser les actes médicaux au nom de leurs enfants tant que ceux-ci n'ont pas atteint un certain âge ou un certain degré de maturité. Parce qu'il faut savoir que même avant 18 ans, ils ont certains droits d'accéder à des soins même en dehors de l'autorisation parentale. Mais les devoirs et responsabilités des parents doivent être considérés comme limités dans le temps puisque, bien sûr, à un moment donné, il deviendra une personne autonome. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on travaille petit à petit, déjà même bien avant la majorité, généralement, quand l'adolescence commence un peu à arriver, c'est quelque chose qui doit se préparer un peu en amont, que, oui, ils ne vont pas forcément toujours pouvoir maîtriser autant le processus, maîtriser autant ce que l'enfant devenu adolescent va recevoir comme soin, ce qu'il veut. Les choses ont petit à petit évolué. Et ça, c'est quelque chose qui doit être accompagné et qui ne doit pas être juste imposé ou reproché comme ça a trop longtemps, malheureusement, été le cas. Donc, les familles, je pense qu'elles constituent vraiment dans la prise en charge de leurs enfants les premiers alliés du soin. Elles sont là. C'est elles qui, généralement, signent les papiers, amènent les enfants ou, en tout cas, s'organisent pour que les enfants nous soient amenés. Et puis, ils sont légalement tenus de donner à leurs enfants l'orientation et les conseils appropriés. Ils ont un rôle fondamental à jouer pour les protéger et faire prévaloir leur intérêt supérieur. Et pour ça, bien sûr, il faut qu'ils soient pleinement considérés et informés. Les devoirs et responsabilités des parents évoluent et, en général, diminuent avec le temps. Et plus les connaissances et la compréhension de l'enfant sont étendues, plus l'orientation et les conseils donnés par les parents doivent se transformer pour l'accompagner vers une autonomie. Le degré de participation des parents au processus de décision varie aussi en fonction de leur vécu, leur milieu culturel, leur culture de la parentalité, leur niveau d'éducation, littératie en santé. C'est vrai que plein de parents peuvent se sentir un peu en difficulté ou illégitimes à prendre certaines décisions ou à donner les motifs d'un éventuel refus de soins ou d'une demande particulière de soins. Et pour ça, c'est tout un environnement à prendre en considération de tout ce qui les amène ce jour en face d'un soignant. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Qu'est-ce qu'ils ne veulent pas ? Qu'est-ce qu'ils ont pu vivre ? Qu'est-ce qu'ils ont peur éventuellement de vivre ? Toutes ces questions-là sont vraiment primordiales dans le quotidien, ce que je peux rencontrer avec les familles. Et la participation des parents est certes cruciale, mais il est important que l'enfant reste au centre du processus. L'enfant doit être informé directement et inclus dans les discussions. Parce que c'est vrai que pendant longtemps, l'enfant a pu être laissé un peu en dehors du soin. Et moi-même, en tant que maman, ça m'est arrivé que des soignants ne s'adressent qu'à moi, ne me parlent à moi presque comme si c'était ma pathologie, alors que non, ça reste quand même la sienne. Alors certes, sans vouloir lui imposer une charge qui ne serait pas encore bonne pour lui, mais malgré tout, quand même, je tiens à cette considération-là que l'enfant est la personne qui est porteur du trouble ou d'un symptôme. Ça dépend selon ce pour quoi il consulte. Et pour ça, c'est vrai qu'il faut quand même un petit peu aider, accompagner, armer les parents pour ça, puisque c'est quand même une position qui peut vite un petit peu déstabiliser et inquiéter. Donc, c'est important de se sentir soutenu et rassuré dans cette démarche. Donc, parents ou enfants, quel savoir expérientiel, puisque bien sûr, la pérédance famille est pour l'aidant et non pour l'usager. En psychiatrie adulte, on peut faire ce distinguo entre l'usager et l'aidant. Et chacun peut bénéficier d'un accompagnement particulier pour lui-même avec des objectifs qui vont être différents du proche de la personne, de l'usager. En pédopsychiatrie, la différenciation est quand même un peu plus complexe à faire, puisque l'enfant et la famille sont difficilement dissociables. Et d'ailleurs, quand je dis famille, c'est vraiment au sens large, biologique ou non, quelle que soit sa structure, ce n'est pas forcément que les parents. Ça peut être plus large. On a aussi même des enfants qui sont confiés à la ZEU, où la responsabilité légale n'appartient plus aux parents. Et il faut le prendre en considération aussi, même si les parents sont encore parfois dans le paysage de l'enfant. Tout ça, c'est à prendre en considération. Vraiment, quand on dit cette entité familiale, c'est au sens extrêmement large. Et dans cette vision systémique d'une entité familiale, c'est représentant à la fois de l'usager, l'enfant, mais aussi de l'usager indirect, le parent, que s'inscrit ma pratique. Parent d'un enfant actuellement concerné, mais ça peut être par contre dans d'autres situations, un adulte anciennement concerné dans sa propre enfance, ou personne ayant vécu les deux, bien sûr. Les possibilités sont multiples et à réfléchir en fonction des besoins et des attentes. Donc aussi bien de la personne qu'on va employer, mais aussi du service. Par exemple, pour les adultes anciennement concernés dans leur enfance, comme je parlais tout récemment de la ZEU, il y a actuellement un comité de vigilance d'anciens enfants placés qui s'est monté et qui veille énormément au droit et au respect des droits des enfants actuellement placés qui, bien sûr, n'ont que peu de place à une parole considérée puisqu'ils ne sont déjà pas forcément conscients de ce qu'ils vivent, mais même légalement pas en possibilité de s'exprimer comme un adulte peut le faire. Donc vous voyez, ça peut être assez large. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Nous, on l'a testé avec cette version-là, mais on va essayer de s'élargir à un deuxième, voire un troisième pérédant familial supplémentaire pour pouvoir proposer d'autres positionnements aussi puisque c'est déjà assez nouveau la pérédance famille, mais alors encore plus en pédopsychiatrie. Donc on a très envie de tester aussi d'autres positionnements qui peuvent, à mon avis, être tout aussi précieux. Donc mes missions, disponibilité physique et téléphonique, mails, SMS, c'est variable. J'essaie vraiment de m'adapter. Je peux les recevoir aussi bien à l'hôpital qu'aller chez elles ou les rencontrer dans un lieu neutre à l'extérieur. Accompagnement aux ESS, les équipes de suivi de scolarité puisque généralement, il y a des réunions à l'école où ça peut vite être pris comme un jugement. Quand même, c'est assez difficile à vivre. Donc les familles apprécient d'être soutenues à ces moments-là et puis apprécient aussi d'avoir une explication sur tout ce qui se dit sur leur enfant et ce qui se décide en fait dans leur éventuel parcours à venir. Donc c'est quelque chose qu'elles apprécient énormément et que j'essaye au maximum de faire, de me rendre disponible. Je les aide à la compréhension et obtention de leurs droits, participation aux réunions d'équipes, faire valoir la parole des familles au sein même des synthèses et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement précieux. J'anime des groupes aussi avec ou sans les autres membres de l'équipe, ça va dépendre de la problématique. Lien avec les partenaires locaux puisque j'essaye de faire porter la parole des familles même au sein par exemple du CLSM ou autre. On essaye d'avoir des liens avec les municipalités. Rediscuter un soin ou un diagnostic avec les familles qui en ressentent le besoin parce que parfois elles n'ont pas forcément compris, parfois elles ne sont pas forcément d'accord donc on essaye d'en discuter. Je suis là ni pour je ne suis pas juge je ne dis pas qui a tort qui a raison je discute avec elle faire émerger un peu ce qu'elle en pense et éventuellement discuter avec le médecin derrière si c'est leur souhait si c'est ce qu'elles acceptent mais je le demande toujours en amont si elles le veulent ou pas et j'essaye d'adapter la communication et les ressources à disposition c'est vrai que parfois elles ne comprennent pas forcément tout ce qui est disponible même si on pense avoir tout bien mis sur les flyers mais en fait ce n'est pas quelque chose d'évident donc j'essaye d'adapter de faire bouger la documentation en fonction de leur retour et veiller à une bonne participation des personnes concernées donc accueillir un père aidant famille ça favorise vraiment la compréhension de tous l'accompagnement l'accès aux soins prodigués à leur enfant la reconnaissance et le développement de leurs compétences leurs ressources aussi bien individuelles que relationnelles des échanges avec un moindre sentiment d'hierarchie c'est vrai qu'elles se sentent beaucoup plus libres avec moi ou c'est beaucoup plus horizontal c'est la prise en compte de leur savoir expérientiel elles arrivent beaucoup plus à se sentir légitimes quand elles savent que moi-même je suis embauchée pour ça un environnement capacitant et ça contribue à une bonne collaboration et soutient l'émergence de leur propre expertise leurs propres compétences donc l'apport pour les familles c'est vraiment on partage les craintes on partage la peur on essaye de favoriser l'accès aux ressources existantes l'information le recours au droit soutenir les liens entre la famille et l'école souvent c'est assez rompu donc on essaie que ce soit remis sur pied et à la déstigmatisation parce que très souvent j'ai des familles qui n'osent même plus aller faire leurs courses par exemple parce qu'elles ont peur qu'on les regarde comme des personnes qui ne savent pas éduquer leur enfant ou qui ne savent pas gérer leur parentalité tisser des liens avec des contacts avec le réseau associatif sentir soutenu se confier sur ses difficultés ça leur donne beaucoup d'espoir généralement quand même souvent c'est mais et vous travaillez donc oui on peut reprendre alors c'est pas forcément facile c'est pas forcément le cas pour tout le monde ça dépend de plein d'autres facteurs mais en tout cas c'est pas quelque chose de complètement bouché et ça ça leur fait beaucoup de bien et l'apport pour les équipes donc la meilleure compréhension éventuellement des freins des familles parce que des fois ils sont dans le déni non non ils ne sont pas forcément dans le déni ça peut être plein d'autres explications donc ça aide à percevoir tout cet éventail possible ça aide les familles à mieux exprimer à l'équipe leurs besoins ça favorise la connaissance des différents dispositifs associatifs aux municipaux puisque c'est vrai que souvent les équipes n'ont pas le temps d'aller chercher toutes ces données ressources complémentaires à celles déjà existantes je ne remplace rien je ne prends la place de personne je rajoute quelque chose de supplémentaire ça facilite l'ouverture au savoir expérientiel encourage aux bonnes pratiques c'est quelque chose que j'essaie de faire beaucoup circuler ça fait évoluer bien sûr les représentations facilite l'interdisciplinarité et j'ai mis des petites phrases vraiment qu'on m'a réellement dit je ne pensais pas que c'était si compliqué ça c'est vrai que j'ai eu beaucoup de professionnels qui me l'ont dit quand je vois tout ce que tu as à faire je comprends mieux l'épuisement de certains parents de mes patients ou depuis que tu es présente au synthèse je ne parle plus de la même manière des patients je me rends compte que je n'étais pas toujours plus adaptée dans mes propos et sans même s'en rendre compte mais c'est des choses qui ont évolué et où petit à petit avec une meilleure connaissance mutuelle on a grandi un peu chacun de notre côté et donc je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition si vous avez des questions merci 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 merci